Bien, et bien bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Je vais vous emmener dans un endroit de Los Angeles que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est le San Francis Dam, c'est-à-dire le barrage de San Francis qui a été construit dans les années 20 sur les hauteurs de Los Angeles, exactement à Santa Clarita. On y va ! Bonsoir. Eh bien, nous sommes le 12 mars 1928. Il est exactement 23h57. Nous sommes près du barrage de San Francis sur les hauteurs de Santa Clarita dans le canti de Los Angeles. Ce barrage que vous voyez, juste dernier mois, vient d'être construit et mis en service il y a quelques mois. Et que se passe-t-il ? Eh bien, me revoilà en 2020. Et voilà ce qu'il reste de mon fameux barrage. Donc, le barrage de San Francis a été construit entre 1924 et 1926 sur les hauteurs de Santa Clarita, à 60 kilomètres de Los Angeles, par William Muholland. L'inauguration de cet ouvrage a été organisée en 1926. Donc, dernier mois se trouvent encore les vestiges de ce barrage qui peuvent être visités encore aujourd'hui. Ce barrage faisait partie des ouvrages de M. William Muholland. Ce dernier était un architecte connu et avait décidé, afin de créer un réservoir d'eau à cet endroit, pour la région de Los Angeles, de créer ce barrage. William Muholland est réputé pour ses énormes travaux de ponts, d'aqueducs, de barrages qui fournissaient l'eau potable pour toute la région du sud de la Californie et, bien sûr, de Los Angeles. Les ingénieurs et lui-même, de l'époque, ont sous-estimé la différence géologique du terrain sur lesquelles allaient reposer les parois de l'énorme barrage. En effet, les deux rives opposées sur lesquelles allaient reposer les parois du barrage étaient composées de roches complètement différentes l'une de l'autre, ce qui s'est avéré vrai par la suite. Ces parois ne pouvaient pas supporter le poids du barrage et du lac de retenue que celui-ci allait contenir. Quelques semaines avant la catastrophe, William Muholland avait été averti que des éboulements sur les rives du lac avaient eu lieu. Celui-ci n'a pas pris au sérieux et a minimisé ces incidents. Peut-être qu'il ne croyait pas s'être trompé à ce point et ne pensait pas que cela allait se terminer par le pire, la destruction de son ouvrage. Et il y avait aussi les investissements pour construire ce barrage qui était colossal. La catastrophe a fait près de 400 morts et a détruit de petits villages en amont de ce barrage. Il faut savoir qu'à cette époque, la région de Los Angeles n'était pas habitée comme aujourd'hui. Lors de l'éboulement du barrage, le lac s'est transformé en un torrent destructeur jusqu'à la mer et achevé sa course meurtrière dans le Pacifique, aux environs de Ventura, soit près de 80 km de là. Si la catastrophe se déroulait aujourd'hui, les victimes se dénombreraient par dizaines de milliers. William Mulholland a accepté toute la responsabilité de ce désastre et après cet échec, il s'est retiré définitivement de toutes les affaires. Après la catastrophe, voici ce qu'il restait de l'ouvrage. Ce mur au milieu est resté debout durant des années et a été détruit car des habitants de Los Angeles venaient régulièrement ici et escalader ce mur. Plusieurs accidents mortels ont eu lieu à cet endroit. Les autorités ont décidé de faire dynamiter ce qui restait du barrage. Je vous emmène maintenant sur le lieu et sur ce qu'il reste de ce barrage aujourd'hui. C'est parti, voilà, et bien là je suis sur vraiment une partie qui reste en fait du fameux barrage quand il a été démoli et cette partie-là encore une fois était restée debout. Cette partie-là était restée debout, elle a été dynamitée après et de ce côté-là, il y avait toute la retenue d'eau, c'était un énorme réservoir. Ici, il y avait le mur et de l'autre côté, il y avait un petit canal et malheureusement quand le barrage a cédé, et bien toute l'eau a envahi ce canyon qui descendait pratiquement jusqu'à la mer parce qu'elle descendait sur l'ouest. Alors à l'époque, c'était 1928, donc Los Angeles n'était pas peuplé comme aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il y a eu que 600 morts, ici c'était des petits hameaux, que ce serait aujourd'hui, mais ce serait vraiment un carnage, ce serait, on pourrait compter par milliers, voire dizaines de milliers les victimes. Voilà, donc voilà, vous avez encore toutes ces pierres, tous ces trucs, c'était une sacrée construction. Voilà, alors là, c'est une des collines, une des deux collines sur lesquelles s'appuyait le barrage, et comme vous pouvez voir tout en haut, on voit encore des vestiges, des barres de fer, et en fait, le barrage s'étendait comme ça. Voilà, voilà, tout ça c'était le mur, tout ça c'était le mur, voilà, voilà, jusque là-haut, et vous voyez, on a encore des vestiges du deuxième plan, de la deuxième colline du barrage, et en fait, une des deux collines a vraiment cédé, et en fait, il ne restait que le milieu, que ce milieu du barrage, qui a été démoli quelques années après, parce que, eh bien, les gens faisaient de l'escalade, il y a eu beaucoup d'accidents, et donc ils ont préféré le dynamité. Voilà. Donc, voilà par où le barrage, en fait, se trouve tout au bout là-bas, à près de, on va dire, deux mailles, c'est-à-dire plus de trois kilomètres, c'est ce qu'on vient de faire, et en fait, toute l'eau, et les roches, et la boue, est arrivée comme ça ici, elle a certainement frappé la roche ici, et on peut voir les dégâts de cette roche ici, est allée se déverser complètement sur le côté, et elle a suivi le lit de cette rivière, parce qu'en fait, c'était un lit de rivière, ici, c'est toujours un lit de rivière, mais en fait, comme on sait ici, il y a beaucoup de sécheresse, donc il n'y a pratiquement plus d'eau, mais c'est un lit de rivière, et donc, l'eau du barrage s'est déversée ici, avec toute la boue et toutes les roches, et donc, elle a suivi son chemin, elle est partie tout au bout là-bas, et en fait, jusqu'à la mer, jusqu'au Pacifique. Donc, voilà le parcours qu'a fait le torrent vraiment meurtrier du barrage de Saint-Francis-Dame. Bien, eh bien, j'espère que vous avez, encore une fois, vous avez apprécié cette vidéo. Alors donc, si vous venez dans la région de Los Angeles, on ne sait jamais si vous venez de France, ou si vous, vous habitez à Los Angeles ou dans les environs, eh bien, vous pouvez venir visiter cet endroit qui existe toujours. Il y a les ruines dont je vous ai montré les images. C'est en pleine nature, parce qu'il n'y a rien de construit autour. Il y a un petit village, il y a un petit monument un peu plus bas, et donc, c'est sympa. En plus, on peut faire du hiking, de la randonnée. Et puis, voilà. Allez, moi, je vous dis à plus tard. Bisous, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.